Une question de bon sens que les gens devraient se poser, c'est pourquoi ce monsieur, pourquoi cette dame, fait-il de la politique ? Donc j'ai fait de la politique, ça paraît bête à dire, mais parce que j'aime mon pays. Parce que quand j'étais petit, grâce à mes parents notamment, j'ai beaucoup voyagé en Europe. Après, quand j'étais plus grand, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je me suis occupé d'affaires internationales. J'ai été au cabinet des Affaires étrangères. J'ai vécu au Japon. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est une bêtise, en fait, enfin une idée bête, mais qui est fondamentale. C'est que ce que les Français ne font pas pour leur propre pays, personne ne le fera à leur place. Et donc j'ai découvert, en allant dans les allées du pouvoir, quand j'étais au cabinet de M. Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, dans le cabinet Baladur, donc sous la cohabitation avec François Mitterrand. Ça m'a permis d'accompagner François Mitterrand, d'ailleurs, et mon ministre, pendant la cohabitation, d'aller en Corée, au Kazakhstan. J'ai été ensuite au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, sous le cabinet Juppé, avec le président Chirac. J'ai accompagné Chirac au Japon, en Chine, en Amérique latine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour. Quand je dis accompagner, je portais pas les valises. Je faisais partie des quelques personnes qui étaient admises à participer aux entretiens au plus haut niveau avec les chefs d'État. J'ai cet avantage sur beaucoup de personnes d'avoir vu les allées du pouvoir au plus haut niveau. Et c'est ces allées du pouvoir-là que j'ai quittées. Donc ça n'est pas banal de faire ça. De la même façon que ça n'est pas banal, je pense – vous l'avez dit vous-même très gentiment – de venir... Quel est l'intérêt que j'ai de venir vous voir ? Normalement, effectivement, les gens viennent voir les maires pendant les 6 mois avant la présidentielle, pas pendant les 6 mois après. Donc ça veut dire qu'est-ce qui anime quelqu'un ? Quelle est sa raison d'agir ? Ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Et une deuxième chose sur laquelle je me permets d'attirer votre attention, c'est quand vous avez mal, quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce que vous attendez du médecin ? Vous n'attendez pas qu'il vous dise « bon, voilà, je sais ce que c'est » et qu'il vous donne un médicament. Vous attendez de lui d'abord qu'il vous ausculte et d'abord qu'il vous dise quelles sont les raisons des mots qui sont les vôtres. Et si, par exemple, vous perdez 15 kilos, 20 kilos sans faire de régime en 3 mois... C'est malheureusement pas mon cas, mais je fais des efforts. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc vous allez voir un médecin. Et puis vous avez un médecin qui dit « ah ben oui, je vois, vous vous faites un petit peu d'anémie ». Voilà, il fait rien. Il vous dit « voilà, vous allez prendre quelques compléments alimentaires, vitamines C, etc. Merci monsieur ». Voilà, c'est 25 euros. Vous êtes expédié. Il fait du chiffre. Parce qu'en lui, ce qui n'intéresse, c'est pas votre santé. Ce qui l'intéresse lui, c'est faire du chiffre pour lui. Et vous sortez de là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. À ce moment-là, vous allez avoir un autre médecin qui, lui, n'a pas un cabinet flambant. Il n'est pas au centre du... Mais c'est quelqu'un qui parle bouche à oreille. Vous avez entendu dire que c'est quelqu'un qui soigne bien. Lui, vous allez voir ses autres médecins. Et puis il vous examine. Il vous prend l'attention. Et puis il vous dit « écoutez, je pense qu'il faut qu'on ait le cœur net. Je vais vous prescrire des examens médicaux ». Voilà. Alors il vous prescrit « analyse de sang, biopsie ». Parce qu'il a vu que vous aviez des gonglions qui étaient quand même... Et puis voilà. Et puis il me dit « vous revenez dans 15 jours ». Et puis 15 jours après, vous retournez le voir avec vos analyses qu'il a eu entre-temps. Et le médecin vous dit « écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un cancer. » Et la bonne nouvelle, c'est que si on s'y prend maintenant, avec les progrès en oncologie, vous avez quand même 90% de probabilité d'en réchapper. Donc qu'est-ce que vous préférez comme médecin ? Le premier qui vous... Voilà, qui vous traite comme ça, qui vous fait pas peur, mais qui en fait vous entraîne au tombeau. Ou celui qui vous fait peur, non pas par plaisir, mais parce qu'il vous dit la vérité, mais qui lui va vous sauver. On est là dans un scénario qui est exactement celui de la politique française. Voilà. C'est-à-dire que je vois, par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah, faut pas parler de l'euro, faut pas parler de la sortie de l'euro. Les Français, ils veulent garder l'euro. » Très bien. Gardez votre cancer. C'est exactement le raisonnement qui a été fait au rassemblement... Enfin l'ex-FM, le rassemblement national, qui a dit « Non, non, maintenant, l'euro... » Mais pourquoi, moi, je dis qu'il faut sortir de l'euro ? Pourquoi je le dis ? Parce que je crois... Alors il y a des gens qui me présentent comme quelqu'un de complètement siphonné, un nostalgique, quelqu'un qui rêverait de revenir... Non. Parce que l'euro, entre autres de ces problèmes, nous astreint à une politique de rigueur éternelle dont vous êtes en définitive, au bout du compte, tout à fait en bout de chaîne, les victimes. Vous vous dites, M. le maire, et vous avez raison, qu'il n'y a plus d'argent public nulle part. Ce qui, d'ailleurs, reste à démontrer, puisqu'il s'agit de donner des milliards au président ukrainien qui est corrompu jusqu'à l'os. Ça, on les trouve. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même des choses pas claires dans tout ça. Donc on gratte de l'argent. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'il y a ces contraintes venues de Bruxelles, qui ne vont pas aller en s'améliorant, et qui sont que l'État est condamné à être constamment impécunieux et constamment en train de faire des restrictions budgétaires. Alors moi, j'ai pris mon parti après avoir été dans les allées du pouvoir, après avoir vu de près, de très près, comme je vous vois, comme aussi près que je suis de vous, de François Mitterrand, lorsqu'il avait été reçu en Corée, ou avec le président de l'époque, ou au Kazakhstan, avec le président Nazarbayev, qui, je crois, est toujours le même président, d'ailleurs. Ou avec Jacques Chirac, que j'avais accompagné, quand on avait été reçu par Jiang Zemin, le président chinois, en petit comité, pour vous raconter des quantités d'anecdotes sur le sujet. Ce que j'ai surtout vu à ce niveau-là, mais aussi à des niveaux un petit peu inférieurs, comme ministre des Affaires étrangères, ministre du Commerce extérieur, c'est que nous sommes dirigés par des responsables politiques, je vais être durs, mais qui, d'une certaine façon, ont fait un peu le deuil de la France. Ils ne défendent pas la France comme ils le devraient. Et encore, quand Chirac, c'était quand même autre chose que ce que c'est devenu. Chirac, il essayait encore de sauver un peu le navire. Maintenant, on a des gens qui ont compris que le vrai pouvoir, il est ailleurs. Et que donc, pour être élu président de la République, il faut complaire, il faut satisfaire les exigences de ceux qui tiennent le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, actuellement, il est détenu par une oligarchie de milliardaires, un État profond. Même le vrai pouvoir n'est même pas, à la limite, dans les mains de Biden, qui d'ailleurs, le pauvre est assez sénile. Le vrai pouvoir n'est même plus dans les mains de Olaf Scholz. C'est détenu par une oligarchie qui détient notamment les médias, qui façonne l'opinion publique occidentale, qui sélectionne les candidats à l'élection présidentielle qu'ils veulent imposer, et qui écarte impitoyablement les autres. Je connais Jean Lassalle, quelqu'un de sympathique. J'ai vu d'ailleurs, je crois, maintenant, il a décidé de se retirer. Je le trouve tout à fait sympathique. Et je comprends qu'un certain nombre de maires ruraux aient été sensibles à son discours, parce qu'il fait plus rural que moi. Moi, j'ai un côté parisien, énarque, costume, cravate. J'ai même la pochette pour vous aujourd'hui. Donc c'est vrai que lui, il fait plus rural. Bon. Vous vous reconnaissez mieux en lui. Mais si vous me le permettez, ce qu'il dit est inoffensif, puisque... Je suis pas là pour le démolir. Simplement, moi, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. De la même façon que ce que dit... Je vais vous faire un peut-être bon dire. Mais ce que dit M. Zemmour est inoffensif. Ce que dit Mme Le Pen est inoffensif. Ce que dit M. Mélenchon est inoffensif. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils sont comme les médecins de tout à l'heure. Ils protestent contre des conséquences. Mais ils ne vont pas chercher leurs origines. Je note que M. Mélenchon, que M. Lassane, que M. Poutou, que Mme Le Pen, que M. Zemmour ont toujours dit qu'ils resteraient dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. C'est ça, les 3 grands critères de domination de la France. Faut pas se faire d'illusions, hein. Alors c'est ça que je voulais vous dire. C'est que ça n'est pas parce qu'on vous présente un candidat d'opposition que c'est un candidat d'opposition. À partir du moment où les médias vous présentent un candidat, il n'est plus d'opposition. Zemmour n'est pas un candidat d'opposition. D'ailleurs, il me fuit. Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Je le connais très bien. Parce que Zemmour, il est là pour remplir un créneau très particulier qui essaye de drainer la... C'est vrai que les questions d'immigration et d'insécurité préoccupent beaucoup la société française. Ça, c'est tout à fait exact. Mais lui, il se contente de stigmatiser des populations, taper sur l'islam, etc. Mais ces solutions, c'est quoi ? C'est quoi ? Il reste dans Schengen. Il reste dans l'UE. Il reste dans l'OTAN. Il reste chez les commanditaires de toutes ces opérations. Parce que l'oligarchie sait très bien quel est le mécontentement des populations. Il faut donc leur trouver des gens qui drainent comme des... Comment dirais-je ? Des paratonnerres qui drainent la foudre, le mécontentement pour l'entraîner vers rien. — J'en suis arrivé à la conviction que, malheureusement, la voie des urnes est extraordinairement difficile. Puisque j'ai beau vous dire tout ça, le problème, c'est que... Vous avez fait la gentillesse d'être venu m'écouter. Mais le problème, c'est que nos compatriotes ne veulent pas entrer. C'est compliqué. Ils écoutent sans arrêt ce qu'ils entendent sur TF1, BFM TV, etc. Ce que je leur dis est désagréable à entendre. C'est comme l'affaire du médecin. Et donc c'est plus facile de voter, comme on leur dit. Vous savez qu'un des procès les pires de la démocratie que nous connaissons a été fait dès la première moitié du XIXe siècle par Alexis de Tocqueville, qui était un aristocrate, un intellectuel qui fait un voyage en Amérique et qui est revenu et qui a écrit un livre resté célèbre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Parce qu'en 1830, en France, il y avait la charte qui avait été octroyée par Louis XVIII à la demande des puissances européennes. Et il y avait un début de vote qui avait été créé. Il y avait une espèce de chambre élue. Mais ceux qui votaient pour élire les représentants qui conseillaient le roi étaient des aristocrates ou des gens ayant une fortune. C'était ce qu'on appelait le suffrage censitaire. Seuls les hommes pouvaient voter. Les femmes ne pouvaient pas voter. Les jeunes ne pouvaient pas voter. Je crois qu'il fallait avoir au moins 35 ans pour voter. Et il fallait avoir une fortune, peut-être l'équivalent aujourd'hui de 1 million d'euros pour pouvoir voter. C'est pas besoin de vous dire qu'évidemment, le corps électoral était réduit à quelques dizaines de milliers de personnes. Et à l'époque, il y avait un débat qui agitait. Parce qu'en Amérique, justement, en Amérique du Nord, il y avait un système de suffrage universel... Enfin qui n'était pas universel d'ailleurs, puisque ni les femmes ne votaient, ni les esclaves. Je rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique ont été le dernier pays occidental à abolir l'esclavage. Il a fallu la guerre de sécession. C'est-à-dire qu'ils ont aboli l'esclavage après même que la Russie a aboli le servage en 1862. Et eux, c'est 1866. Donc les esclaves n'avaient pas le droit de vote, bien entendu. Les jeunes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais sinon, tous les hommes avaient le droit de vote dans les colonies d'Amérique. Et alors ça agitait beaucoup le débat en France, notamment, avec les conservateurs qui disaient « Mais c'est épouvantable. On rend des cons. Si on donne le droit de vote à des ouvriers, à des paysans, où est-ce qu'on va, etc. » Et Alexis de Tocqueville avait fait cette remarque qui est d'une intelligence extraordinaire. Quand on pense qu'il fait ça, il écrit ça en 1840. Il avait dit « Je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira. » Voilà. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017 avec l'élection de Macron. La réélection de Macron en 2022 est quand même quelque chose d'inouïe. C'est quand même quelqu'un... C'est quand même un président qui, à mon avis, bat des records d'inpopularité, bat des records d'incompétence, nous entraîne dans un gouffre. Et pourtant, il a été réélu dans un système qui fait que la société française aujourd'hui, telle que je la ressens... Mais vous êtes aussi comme moi. Vous êtes citoyen. Vous le ressentez. Il y a quand même un malaise incroyable où les Français, en fait, ne se sentent pas représentés par M. Macron, qui ne nous représente pas. Puisqu'en fait, il défend les intérêts des forces qui l'ont catapulté au pouvoir. Il est le gouverneur de la province France, de la colonie appelée l'Union européenne des États-Unis d'Amérique. C'est ça, en fait. La Russie, la Chine, l'Afrique, beaucoup de pays disent que l'Europe occidentale et les États-Unis sont en pleine dégadence. C'est le bas-empire romain. Il faut le savoir. Il faut voir que c'est l'image qu'ils ont de nous. Mais si jamais... Les propos que je viens de tenir, pour moi, c'est une raison supplémentaire pour que je ne sois jamais invité à la télévision et à la radio pour dire ça. Voilà. Donc on est dans une situation où, malheureusement, les vrais débats sont interdits. Et je ne sais pas, malheureusement, où nous allons. Le problème que nous avons en France, c'est une multiplication des niveaux d'administration qui devient délirante. Bon. Vous avez... Si vous y réfléchissez bien, vous avez la commune. Vous avez la communauté de communes. Vous en avez une ici, d'ailleurs. Rens... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Vous avez le département. Vous avez la région. Vous avez l'État. Vous avez l'UE qui est au-dessus. Vous avez également des périmètres différents pour les députés, les sénateurs, le parc national, le truc, le machin. Vous avez des guichets un peu partout. Et vous avez à chaque fois... Les gens qui administrent tous ces guichets sont des fonctionnaires qui sont payés. Ou bien des élus qui sont également payés. Sauf les maires. Les maires, eux, ils ne sont pas beaucoup payés. C'est à mon avis ce dont le travail est le plus efficace. Mais vous voyez que vous avez 577 députés en France. Moi, ce que j'ai vu surtout depuis 4 mois, c'est que le grand débat, c'était de savoir s'il fallait ou non porter une cravate à l'Assemblée nationale. J'exagère à peine. C'est quand même un peu ça. Vous savez que 80% du travail des députés français, c'est de transposer en droit français les directives communautaires. Est-ce qu'on a besoin de 577 députés pour ça ? Non. Est-ce qu'on a besoin de 338, je crois, 348 sénateurs ? Depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, avec la politique dite des eurorégions, il a été décidé, pas par vous ni par moi, mais il a été décidé quelque part de faire les États-Unis d'Europe. Mais les États-Unis d'Europe, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas la France, l'Espagne, l'Italie. Non, non, non. Les États-Unis d'Europe, c'est d'avoir la même granulométrie administrative que les États-Unis d'Amérique. Par mimétisme. Granulométrie administrative, ça vient de la même taille. Donc les États sont un peu trop grands. On va les réduire en provinces, en régions, qui auront la taille des États de la Côte-Est, la taille des lenders allemands. Donc la régionalisation en France, je rappelle que les régions ont été créées par Pétain en 1941 à la demande des Allemands, ont été supprimées dès 1944 par De Gaulle, ont été recréées par Pompidou en 1972 à la demande de l'Europe. Mais à l'époque, c'était des établissements publics régionaux, des tout petits trucs. Et puis c'est Mitterrand qui leur a donné la collectivité locale de plein exercice et de plus en plus de pouvoirs. Et de plus en plus, allez-vous balader en Alsace. Je ne sais pas si vous connaissez l'Alsace. Il n'y a presque plus de drapeau français. Il y a le drapeau alsacien, le drapeau européen. En Bretagne, dans les Pyrénées orientales, c'est pareil. Donc on ne cesse que de démanteler l'État, que de donner du pouvoir aux régions qui ont la taille de... La région de Nouvelle-Aquitaine, c'est la taille de la Virginie occidentale ou c'est la taille du Land de Bavière. C'est à peu près ça. Accessoirement, ça permet de diviser des États-nations. Donc vous avez une floraison dans les États d'Europe occidentale de mouvements régionalistes et revendications indépendantistes. La Catalogne en Espagne, le Pays basque, la Bretagne, la Corse, la Flandre flamande, le nord de l'Italie. Il y a vraiment... Et il y a derrière des forces qui sont là pour financer. D'ailleurs, les Britanniques, en sortant de l'UE du Brexit, vous avez vu que ça cassait un scénario qui était prévu, qui était l'indépendance de l'Écosse et du Pays d'Ial. Les Britanniques, ils ont quand même compris. C'est une stratégie très ancienne. C'est divisé pour régner. Les Français l'ont fait eux-mêmes. C'est le bidon de la guerre de 30 ans de 1618 à 1648. Le riche, le puits, Mazarin ont appliqué cette stratégie pour démonter l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'était très bien parce qu'il y avait des quantités de pays allemands. Il y avait des duchés, des royaumes, royaumes de Bavière, duchés, princes électeurs de Hanovre, etc., des principautés. Donc pendant ce temps-là, quand c'est divisé, vous régnez, évidemment. C'est les latins, les romains. « Dividare » ou « Trinare ». Donc, si demain la Corse devient indépendante dans le cadre de l'UE, ce qu'a dit d'ailleurs M. Jean-Guy Talamone, qu'il a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE ». Ça veut dire une région. Il n'y a plus de France. Il traitera directement avec l'Europe. Tout ça, c'est tout bénef pour les Américains. La France, déjà, n'arrive pas à tenir tête aux États-Unis. Du moins, les dirigeants ne veulent pas le faire. Pensez comment la Corse sera écrabouillée. En dessous, vous avez les départements qui ne correspondent plus à grand-chose. Donc, il y a toute une opération de dénigrement des départements qui s'est mise en place. On essaie de vous faire comprendre que les départements... On commence à les fusionner. Ça a été le cas en Alsace. Pourtant, les électeurs s'étaient prononcés en 2013 ou 2014. Je ne sais plus. Les Alsaciens, notamment ceux du Haut-Rhin de Colmar, ne voulaient pas fusionner avec le Parrain. Ils ont fait un référendum. Ceux qui refusaient la région Alsace unique ont gagné. Eh bien, ça a quand même été fait. Les départements en Corse ont également été fusionnés. Et il y a tout un discours que vous entendez sur la disparition des départements. Et c'est le même discours qui vous explique aussi que les communes françaises sont beaucoup trop petites. Et qu'il faut donc les fusionner en communautés de communes. L'intérêt des communautés de communes, vous savez ce que c'est ? C'est que ça a la taille des comtés américains. Parce que, désolé de vous le dire, M. le maire, mais arnaque sur Dourdour, ça n'a pas la même taille qu'un comté américain ou qu'un comté en Allemagne. Donc par mimétisme, il a été décidé de tuer les petites communes. Il est là le véritable... Moi, je vous dis « cache », ce qui est. Et les gens vous le cachent parce que si les Français... Vous savez, c'est la stratégie du saucisson, quoi. Vous ne pouvez pas avaler un saucisson d'emblée. Si on vous met la bouche, vous étouffez, vous protestez. Tandis que tranche par tranche, vous finissez par accepter l'inacceptable. Donc c'est tranche par tranche que ça se passe. Donc progressivement, on force les communes à se mettre dans des communautés de communes. Après ça, on retire aux maires petit à petit leur pouvoir. On leur coupe les vivres. En fait, on les dégoûte. Il y a une volonté systématique de dégoûter les maires ruraux. Les dirigeants français sont là pour obéir à des instructions. Et ce sont les mêmes instructions qui font que la France se range derrière l'Ukraine, contre notre intérêt national le plus évident, et que la France démantèle les collectivités locales, les communes rurales. En fait, c'est toute une politique générale. Si vous y réfléchissez bien, honnêtement, en 2017 comme en 2022, j'étais le seul candidat à en parler, c'est-à-dire à parler de l'essentiel. Tous les autres candidats, c'est de l'art. Je ne dis pas que les questions de sécurité, d'immigration, de ce qui est de ça, ne sont pas importantes. Bien sûr que c'est important. On ne peut pas régler les problèmes de la France si on ne parle pas des sujets dont je parle. Et si on parle des sujets dont je parle, eh bien on est boycottés, diffamés, calomniés, invisibilisés, ridiculisés dans les grands médias. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.